Sa mitraille de tous les côtés, la forêt brûle par endroits. Soudain, deux coups de 75 tirés de la droite, à bout portant, mettent le feu au Montreau. L'aide-pilote Félix Wysinski est blessé à l'intérieur. Le sergent Jamet, chef de char, essaie de hisser l'aide-pilote à l'extérieur. Un troisième obus atteint le char, pulvérisant littéralement Wysinski. Ses compagnons de la DB se souviennent d'un très beau jeune homme, blond aux yeux très clairs. Il est 22h, l'obscurité gagne la nuit, la nuit gagne la forêt. Le commandant Putz décide de camper sur place avec un dispositif de défense et un point d'appui avancé à 1500 mètres au sud de la croix de Mélavie. En plus de ces trois morts, on compte pas moins de 11 blessés au 501e régiment de chars de combat. A la 10e compagnie du RMT, 8 hommes dont 2 officiers sont hors de combat. Le lieutenant Sylvie, grièvement blessé à la jambe, devra être amputé. Notre ami, le lieutenant Serge Borokovitch, l'adjoint du capitaine Sarazac, a reçu une balle en pleine poitrine. Comme les autres blessés, il est évacué par les Rochambelle, versé. Nous avons particulièrement une pensée pour lui aujourd'hui. Devant le charvalois, nos pensées se tournent également vers les deux hommes qui y sont morts, déchiquetés dans la tourelle par un canon allemand, le 13 août 1944, à proximité du carrefour du Bois-Malais, alors qu'ils se dirigeaient vers la croix de Mélavie, venant de Rouperoux. Il s'agit du maréchal des logis Louis de Torcy, le chef de char, et du chargeur Fernand Garciès, appartenant au 12e régiment de chasseurs d'Afrique. Nous saluons leur mémoire. Parmi les vétérans présents, nous avons M. Guy Pizani, qui est un ancien du 12e régiment de chasseurs d'Afrique. Je présente également les vétérans pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant. A nos côtés, nous avons également M. Alain Raphaël, français libre, ancien du 50e régiment de chars de combat, ancien de l'escadron de protection du général Leclerc. Il pourra nous parler tout à l'heure, évidemment, au carrefour du Point du Jour, et surtout au carrefour du Flocher, de ces combats, et des difficiles combats qui ont été menés, notamment le 13 août. A côté, M. Jean-Pietry, ancien du 4e escadron du 1er régiment de marche de ce pays marocain. Français libre également. M. Henri Lebihan, français libre, ancien du 2e escadron du 1er régiment de marche de ce pays marocain, qui a notamment combattu dans le Nord-Sarthe. Il l'a notamment parlé hier dans la commune de Louvigny. Il est avec nous, c'est le secrétaire national de l'Amicale d'Espai. A ses côtés, un représentant du RMT, le régiment du serment. Nous avons parlé à l'instant de la 10e compagnie du RMT. Il est un ancien de la 10e compagnie du RMT. M. Roger Doré, porte-drapeau national de la 2e DB. M. André Ouell est également ici avec nous. C'est un ancien du 501, 501e régiment de chars de combat. J'aimerais qu'on applaudisse les vétérans présents. Et je vais également, qu'il est juste à côté de moi, à ma droite, nous avons M. Pierre Gilbert, qui porte l'étendard national du 1er régiment de marche de ce pays marocain. Évidemment, le régiment du colonel Rémy, compagnon de la Libération, le régiment. M. Pierre Gilbert, qui était le chauffeur du capitaine Savelli, qui était ensuite, évidemment, affleuré. Il pourra nous en parler de fleuré. Il s'est engagé à Cé le 15 août 1944. M. Pierre Gilbert. Sous-titrage Société Radio-Canada